Je vais faire du cyclisme, voilà. Oui, vous allez nous raconter tout ça parce que vous avez établi le record du monde de l'heure féminine, je crois. C'est pas ça qu'on dit ? Oui, après avoir fait pas mal de cyclotourisme, non, non, j'ai la première femme à faire baillon de luchon à bicyclette par les Saint-Cole, 360 kilomètres, donc une nuit entière, une nuit entière à rouler. Maintenant, ça peut paraître banal, mais à l'époque, c'est vraiment un espoir. Quelle est-ce que c'était votre première sortie ? Non, quelques sorties avant quand même. Mais enfin, sans entraînement, le président m'avait quand même lancée dans cette aventure, c'était très dur. Alors, je faisais quand même pas mal de cyclos, et c'est après, ces messieurs trouvaient que je, parce que c'était une équipe de messieurs beaucoup plus âgés que moi, trouvaient que je pédalais pas mal, et ils ont posé la question au président du cyclisme montoire, s'il n'y avait pas quelque chose pour les filles. Et il n'y avait rien à ce moment-là. Et alors, maman a fait les pieds et les mains, il a contacté la Fédération Française, il a dit, il n'y a qu'un record, le record sous piste. Je ne connaissais rien du tout, je me suis aventurée, j'étais sur cette piste, premier essai, première réussite. Et voilà, et après j'ai continué un petit peu pendant quelque temps. Et vous étiez toutes seules là, Roland, comme femme, toutes seules, il n'y avait pas de course vélo, il n'y avait rien pour les femmes encore. Enfin, c'était quand même, pour moi c'était quand même, c'était du rêve quand même. C'est déjà une petite gloire dans le quartier, on me connaissait, oh là là, c'était vraiment, oui, c'est vraiment, je rêvais. Et après, après ça, un an après, j'ai battu le record derrière moto, 50 kilomètres dans l'heure, sans aucun entraînement, rien, j'ai réussi. Mais c'était la gloire à nouveau, il n'y a quitté que je m'arrête. Mais c'est incroyable, parce que toute jeune, enfin, dans votre première jeunesse, vous ne parlez pas.